La particularité avec le Zoblazo, c'est qu'on le danse avec un mouchoir blanc. Je l'ai toujours. On danse beaucoup avec des mouchoirs chez nous, dans le groupe à gants. J'ai rajouté cette touche-là, qui consiste à utiliser des mouchoirs blancs en particulier. La couleur blanche pour cette pureté, c'est vrai, pour cette joie, mais surtout pour la paix dont on a besoin aujourd'hui dans notre monde. Je me suis inspiré de plusieurs folklores que j'ai brassées et j'ai saupoudré un peu de musique moderne. C'est une musique que j'ai voulu colorer, que j'ai voulu identitaire pour mettre en avant la tradition à Caen en général. Quand j'ai débuté dans ce métier, c'était encore plus difficile parce que faire de la musique, c'était faire un saut métier. J'avais 9-10 ans quand je voyais mon père lui-même jouer à l'accordéon à la maison. J'ai vu ma mère aller à la chorale, mais quel paradoxe. Ces parents-là ne voulaient pas que je sois chanteur. Et c'est comme ça qu'à ma majorité, je décide de venir en France. Plusieurs années après, je rentre pour la première fois en studio, toujours à Paris. Et donc Paris, pour moi, a été un tremplin. Aïbebo veut dire rouler les reins dans mon patois. Et chez nous, en Afrique, quand on danse, on roule très souvent les reins. Et donc il fallait commencer par ça, afficher cette identité-là dans ma chorégraphie. Et c'est comme ça que j'ai composé ce titre sur mon premier album, Aïbebo. Tu as racheté tout chez moi, je n'ai plus de toi. Immigré chez toi, je suis exclu par ta loi. Sans ta guérison. Je suis encarqué. Bété, Malinqué, Abbé, Onzima, ensemble. De grâce que les politiciens jouent leur rôle. Il fallait réagir, il fallait sensibiliser, il fallait passer des messages. On a plusieurs parties, mais on n'a qu'un seul pays. Donc c'est ensemble que nous pouvons protéger ce trésor qu'on a qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Quand je décide d'écrire une chanson, il faut que dans cette chanson, de 7 à 79 ans, on s'y retrouve. Aujourd'hui, ça m'arrive même de me retrouver pas vraiment surpris de voir que des chansons que j'ai composées il y a 25 ans en arrière reviennent sur TikTok avec des enfants que j'ai vus naître. C'est ça la magie de la musique. Et c'est pour cette raison que je reste toujours mémoire. Pour l'aide, les mouchoirs ! En tout d'un coup ! Les mouchoirs ! Les mouchoirs ! Merci.